Ce jeudi 16 mars, Benoît Magimel est revenu sur son rôle dans la comédie culte Les petits mouchoirs de Guillaume Canet et sur sa scène de déclaration à François Cluzet. Benoît Magimel est un acteur incontournable du cinéma français. Il a été récompensé pour la deuxième fois à consécutive avec le César du meilleur acteur, l'année dernière pour son rôle dans le film de son vivant et cette année pour sa performance impressionnante dans le long métrage Pacifixion. Le comédien a d'ailleurs reçu les compliments du réalisateur David Fincher et de Brad Pitt lors de la 48e cérémonie des Césars diffusée le 24 février 2023, un honneur. Pendant cette soirée prestigieuse, Benoît Magimel a remis le prix de la meilleure actrice à Virginie Effira avec laquelle il a partagé l'affiche du bouleversant dans Revoir Paris réalisée par Alice Winocourt. On a envie de le faire parce que c'est très intéressant ce jeudi 16 mars, Benoît Magimel était l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission en aparté. Il est revenu sur la 48e cérémonie des Césars, mais également sur plusieurs rôles clés de sa carrière notamment celui dans les petits mouchoirs réalisés par Guillaume Canet. Le comédien s'est installé dans le fameux fauteuil du programme à la demande de la journaliste pour regarder une de ses scènes occultes du film, la déclaration de son personnage à celui incarné par François Cluzet. Nathalie Lévy lui a alors demandé pour quelle raison avait-il accepté de tourner dans cette comédie. Quand on lit cette séquence, celle de la déclaration, note de la rédaction, on a déjà envie de le faire parce que c'est très intéressant, a-t-il commencé. Je n'ai rien suivi du succès du film Je pensais à cette amitié en fait d'un homme qui se fait chier avec sa femme et qui réalise qu'en fait, ses meilleurs moments, les plus beaux de sa vie, les meilleurs, sont avec son copain. C'était très drôle. Le ressort fonctionne à deux, c'est de l'ordre du possible, a-t-il continué. Benoît Magimel a d'ailleurs avoué ne pas avoir suivi le succès du film à sa sortie puisqu'il était à cette époque à l'étranger. J'étais parti, j'étais à l'étranger quand le film est sorti. Je n'ai rien suivi du succès du film, mais la scène avec François Cluzet s'était extraordinaire. C'était très drôle, a-t-il conclu. Le tournage du film reste encore un très bon souvenir pour le comédien comme sa camarade Pascal Arbillaud qui a récemment confié avoir eu du mal à dire au revoir au casting. A lire aussi Benoît Magimel sur sa scène d'amour avec Virginie et Firad en revoir Paris, on avait tous les deux envies que ce soit spécial en aparté, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. Sous-titrage Société Radio-Canada